Bon, niveau Dragon Ball pour la prize fair, ok, on n'a pas eu beaucoup de nouveaux visuels, mais par contre, dans les autres licences, on a quelques visuels, et Naruto, les gars, c'est le feu ! Alors, préparez-vous, à la fin de cette vidéo, on aura du Naruto, oui, parce que c'est le feu, je le mets à la fin, c'est comme ça, comme ça tu vas jusqu'au bout de la vidéo, ouais, même si je sais que tu vas faire le timecode pour aller jusqu'à Naruto. Dans cette vidéo, on aura du My Rock Academia, du Saint Seiya, on aura aussi de la Glitter & Glamour, je vous dis pas qui, on aura du Hunter x Hunter, et on aura bien évidemment du Naruto. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Nouveau. 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 Hey, ça connait le monde, c'est Francis Stark, et bienvenue sur ma chaîne là, où passionnés de mangas et de figurines riment avec la qualité de photo, même si ce ne sera pas forcément de la qualité photo aujourd'hui. On va voir les figurines des mangas préférés de votre serviteur. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de figurines révélées à cette Price Fair qui se fait tous les 3 mois. Et on a du Taito, on a du Sega, on a du Banque Presto, ça c'est pour les fabricants. Et on a aussi pas mal de licences, pas mal de licences. Franchement, il y en a trop, il y en a trop. J'aurais aimé vous faire plus de vidéos concernant les figurines, mais ça devient ingérable. Mon métier à plein temps, ce n'est pas YouTuber. Donc, je vous ai sélectionné mes licences préférées pour ces figurines. Et on commence tout de suite avec ça. Sainte Seiya, quelle gamme, quel machin. A mon avis, c'est les Banque Presto Prize de Sainte Seiya qui sont jamais ouf. J'ai déjà fait un déballage d'une Prize Banque Presto de Sainte Seiya. Et c'est pas beau du tout. Toute la gamme est dégueulasse. Ils ont essayé de faire des figurines de Sainte Seiya à prix abordable. Mais franchement, 30 euros la figurine. Moi, 35 maintenant, parce que ça a augmenté. Moi, je n'achète même pas ça. Je ne sais même pas c'est qui ça, Jean-Bernard. Je ne sais pas c'est qui. Alors oui, il a la tenue de Sainte Seiya, de Seiya, pardon. Mais, pâté, dégueulasse, pose, pas ouf. On ne dirait même pas qu'il est en train de faire un petit Hajime. Enfin voilà, c'est vraiment dégueulasse. On a aussi une Albedo. Vous savez, mon amour pour cette dame, j'ai envie de te dire. Non, pour Overlord, effectivement, alors je ne sais pas c'est quoi. C'est du 1 septième de chez Wonderful Works. Sol International ? Je ne sais pas. Mais je voulais vous montrer parce que je la trouve magnifique. Regardez, les bottes sont en mode armure scintillante, vernis, quoi. Enfin, métallisé, voilà, je cherchais le mot. Et, sacré poumon aussi. Et, très beau visage. Je m'enlève les yeux, voilà, à avoir sous d'autres angles. Les ailes surtout, parce qu'on n'a pas beaucoup de figurines d'Albedo avec les ailes. Et là, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Et, je vous parle de Glitter & Glamour. Et, effectivement, on a de la Glitter & Glamour de Yulusei Yatsura. Lame, lame. Voilà, lume, lume, c'est écrit là. Lume. Allume la lumière. Ok, d'accord, je sors. Donc, prévu pour août 2023. Glitter & Glamours. Voilà, Glitter & Glamours. Très, très belle figurine. On a deux versions, tellement une version animée et une version manga, avec les cheveux bleus et les cheveux roses. C'est très beau. C'est très, très beau. Voilà, pour des figurines prize. Glitter & Glamours. Nous donne du lume, l'armu. Et, c'est vraiment cool. Ça fait pas... Enfin, elle est sexy. Elle est glamour. Ce n'est pas vulgaire. Voilà. Et, franchement, elle est très, très belle. Ah, sur ce côté-là, elle cligne de l'œil. Ah ouais, d'accord. En rose, elle cligne de l'œil. Elle cligne de l'œil. C'est cool, ça. C'est cool. Bah, franchement, je préfère quand elle cligne de l'œil. Même si j'ai préféré ses cheveux bleus ou elle cligne de l'œil. Mais bon, voilà. Enfin, bref. Dis-moi en commentaire ce que toi, tu choisis. Allez, comme je vous disais en début de vidéo, il y a de la prize. Enter. X. Enter. 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 Et là, on a du coup Lucifer. Alors, c'est pas de... C'est pas de bande presseuse. Je sais plus. For your... Je sais plus. En tout cas, c'est une noodle stop. Et on a Lucifer Kourouro. Kourouro. Bah, je sais plus comment ça fait. Kouloulou. Je sais plus. Bah, dis comme tu veux. Voilà. Je voulais vous montrer. C'est plutôt sympa. C'est une figurine de pas très très bonne qualité en termes de sculpte, etc. Mais bon, je crois qu'une figurine de lui, on n'en a pas pour l'instant. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Sachez que ça va sortir. Et on a ensuite du Gun. Il est magnifique. En mode GX Materia, comme ça. Alors, c'est de la Vibration Stars. Très bonne gamme, en tout cas pour Naruto. Et là, on a du coup du Hunter Hunter. Il est magnifique. Il est magnifique. Je le trouve. Pierre, feuilles, ciseaux. Alors, il y a Tim Pierre, feuilles, ciseaux et Tim Lautre. Je ne sais pas c'est quoi l'autre. Moi, je suis Tim Pierre, feuilles, ciseaux. On commence par la pierre. J'adore. Et le visage est juste sublime. Voilà. J'ai d'autres photos. Bon, on va passer à Kyloa quand même. Pareil. Magnifique. C'est limite, tu peux les matcher ensemble. Ce n'est pas des matchmakers. Mais tu peux mettre l'un face de l'autre ou l'un à côté de l'autre. Voilà. Vraiment, pour avoir regardé Hunter Hunter, il n'y a pas très longtemps. Avoir commencé et ne pas avoir fini. Mais voilà. J'ai fini les trucs des fourmis. Mais ça me donne trop envie. Ça me donne vraiment trop envie. Ces deux figurines-là, j'aimerais vous les déballer et vous les montrer. Pour les amoureux d'Hunter Hunter, c'est des figurines à avoir. Le Gon est vraiment très, très beau. De loin, je n'avais pas vraiment vu le Gon. Et au final, je trouve, que ce soit pour le Kiroua, là, ou le Gon, franchement, on est sur quelque chose de très beau. De très, très beau. Très, très bien fait. Certes, bon, ce n'est pas hyper bien fini. On n'a pas beaucoup de traits dans le détail. Mais je trouve que c'est fidèle à l'anime. Tu vois, l'anime, il n'y avait pas des trucs de ouf. Il n'y avait pas des trucs badass et tout sur ces deux personnages-là, en tout cas. Et je trouve que c'est super bien retranscrit. Alors, je n'arrive pas à voir s'il y a des nuances de teintes, s'il y a du brush et tout ça. Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin ? Regarde tous les détails qu'on a au niveau du short, du Marcel. Et puis, la petite Bouboule, là, vraiment très, très bien faite. Très, très bien faite. Je ne sais pas si on arrive à avoir la main à l'intérieur. J'ai l'impression que oui. Et vraiment, on ne voit même pas de jonction, quoique peut-être là, je ne suis pas sûr. C'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Tu veux avoir une petite case, comme les cases que j'ai derrière moi, où tu mets un peu d'hunter-hunter. Ces deux figurines-là, parfait. Et Bandai, continuez à nous sortir des vibrations stars de Hunter x Hunter. Parce que je crois que vous allez trouver l'acheteur. Puis, ça rime bien. Allez, on change de licence et on passe à My Hero Academia. Avec cette Age of Hero de Choteau, volume 2, qui sortira en juillet 2023. On en avait déjà parlé. Je ne trouvais pas ça super génial. Et au final, pour une prize, je trouve que le Choteau est super bien fait. Même s'il a un coût un peu long. Mais je le trouve bien fait, quand même. Malgré tout, les photos ne sont pas géniales. Mais, je ne sais pas pourquoi, je le trouve bien fait. J'ai une deuxième... Je le trouve vraiment cool. Et derrière, du coup, on a Tsuyu Asui dans la gamme Break Time. A Collection, volume 6. Pareil, sortira en juillet 2023. On dirait qu'elle a fait une bêtise. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle-même, elle se pose la question sur la bêtise qu'elle a faite. Break Time Collection, je ne suis pas emballé de ouf. C'est des figurines où les personnages sont assis. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez une gamme ? On va en voir encore des Break Time Collection dans mes prochaines vidéos. Parce que là, c'est en fait là, non ? Mais est-ce que vous achèteriez tous ces figurines où les personnages sont soit accroupis ou soit assis ou allongés ? Dans d'autres licences, ça fait vraiment le café. Mais je ne sais pas. Dans My Rock and Ima, je ne trouve pas ça hyper cool. On a du coup une Himiko Toga, cette fois-ci, qui est bien debout. Elle, vraiment très très belle pour The Evil Villains. La gamme The Evil Villains qui sortira en août. Cette figurine sortira en août. Et elle est magnifique. J'ai Himiko Toga, là. Je vais la vendre. Je vais l'acheter. Elle est superbe. Elle est superbe. On dirait... Tu la mets 5 ou 10 cm de plus. On dirait une Master Lease Ichiban Kouji. Mais on dirait une Ichiban Kouji de petite taille. Elle est vraiment très très belle. Même avec les photos de mauvaise qualité. Alors là, on a des photos de bonne qualité. Regardez le visage. Il est très beau. Très expressif, je trouve. Et la pose. La pose est hyper dynamique. La pose, je la trouve, mais vraiment dynamique. La petite jupe qui vole au vent, comme ça. J'adore les vols au vent, moi. La tirail qu'elle a sur elle. Les cheveux en quinconce, comme ça. Non, non. C'est une très très belle figurine pour cette Himiko Toga. Et on passe du coup à Kirishima qui sortira dans la gamme. Pardon. The Amazing... J'ai un peu de mal aujourd'hui. The Amazing Heroes Vol. 35 qui sortira en juillet. Kirishima qui est pareil, dynamique. Le sculpte m'a l'air plutôt pas mal. Les couleurs, je ne peux pas en juger avec des spots qui mettent dessus. Mais le reste est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il est en mode vraiment... Ouais, il est un petit peu en mode pierre, enfin bois ou je ne sais plus quoi. Une de ses transformations, ce n'est pas la transformation finale. Il est beau. Il est très très beau. C'est quoi comme gamme The Amazing Heroes ? Vraiment très beau. Et aussi dans la gamme The Amazing Heroes, cette fois-ci, volume 34, cette fois-ci pour août. C'est ça, août 2023. On a Tetsu Tetsu, je crois. C'est ça, son nom ? Pareil, tu prends le match avec Kirishima, juste avant. Franchement. Franchement. Voilà. Deux personnages secondaires. Tu les mets ensemble. Tu fais un décor. Tu fais genre, je ne sais plus t'es quoi. C'est classe A contre classe B ou un délire comme ça, je ne sais plus. Mais elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Les couleurs, je ne peux pas dire parce que ce n'est pas ouf. On n'a pas de brush. Ça se voit. La peau est unie. Mais tu mets ça avec des lumières, des petits spots là. Ça peut être pas mal. Donc voilà, je vous montre un peu tout ça. On aura du coup du Dabi qui sortira dans la gamme de Evil Villains DX. Donc une nouvelle gamme, une DX. Ça a l'air d'être une gamme de meilleure qualité, j'imagine. Et il est encore une fois magnifique. Je ne vous explique pas pourquoi il a les cheveux blancs. Si vous n'avez pas vu la dernière saison. Mais il est top. Il est top pour de la prize. Attention, pour de la prize, c'est top. Franchement, très très belle figurine. Il est en feu. J'ai envie de te dire, il est en feu. Et en parlant de feu, on a du coup Naruto. Naruto Uzumaki. Dans la gamme Vibration Stars. Aussi cette gamme, franchement. Quand elle est bien faite. Dans les bonnes licences. Ça tape vraiment très haut. Naruto qui sortira en juillet. Volume 2 pour cette Naruto. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'ils ont fait une figurine. Grâce à ça. Cette couverture Jump. Je ne sais pas si c'est une couverture Jump. Mais c'est dans le Jump Comics. Et voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Alors, il y a de légers brush. J'ai l'impression. Au niveau de sa combinaison. Orange un peu jaune. Plutôt pas mal. Le Sculpt m'a l'air plutôt cool. Ce qui est cool, c'est vraiment la proposition de cette figurine. C'est-à-dire que là, on fait des figurines entre guillemets fan service. Parce que c'est du bon fan service. Parce que là, on te sert une illustration. Mais en figurine. C'est-à-dire que là, tu pourras prendre ton illustration. Et mettre ta figurine devant. Et c'est vraiment bien. Les ongles sont bien faits aussi. Quand ils commencent à se transformer. Là, la petite... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est-à-dire son espèce de truc qu'il a là. En lévitation, comme ça, on sent qu'il y a une puissance qui vole vers le haut. Et limite, tu peux essayer de trouver des effets, toi. Pour mettre autour de lui, pour les flammes. Le bandeau, il m'a l'air hyper texturé. Ou sinon, c'est la lumière. Mais il m'a l'air hyper texturé. Et pour cette figurine. Ils n'ont pas fait des choses à demi-mesure. Ils ont fait le Sasuke qui va avec. Oui, je te montre. Et voilà, le Sasuke qui est là. Je crois que c'est le combat sur la montagne. Vous savez, avec les deux statues. Je crois que c'est ce combat-là. Il suffit de faire les deux statues. D'ailleurs, je crois qu'il y a un de mes abonnés. À mon avis, quand il va voir ces deux figurines-là, il va péter une durite. Parce que lui, il a fait les deux statues. Mec, j'ai un trou de mémoire sur ton pseudo. Mais prends-les. Prends-les. Tu vas devenir fou. Excellent. La proposition, encore une fois, est excellente. Le Sasuke est vraiment très, très beau. Alors, je crois que le Sasuke, il ne sort pas au même mois. Il sort au mois d'août. Et le Naruto, il sort au mois de juillet. Il va falloir être patient. Mais voilà. Regarde-moi ça. Il est superbe. Il est superbe pour de la prize. Encore une fois, pour de la prize. Je le répète. Et c'est mon avis. C'est un avis subjectif. Je la trouve. Mais la proposition est géniale. Et la réalisation est géniale. Ça sort du coup de cette illustration. Pareil. Tu pourras peut-être mettre ton illustration derrière. Et c'est super beau. Super beau, je crois que j'ai mis les mêmes photos à la fin. Donc voilà. La réalisation des cheveux est cool. On dirait limite un petit peu Jiraya. Regardez les mains. Enfin, tout. Les couleurs. Même là, j'apprends qu'il y a du brush. Je ne suis pas sûr, mais j'ai un truc qu'il y a du brush. Enfin bref, on va voir ça sur les photos du coup promotionnelles qui arriveront plus tard. Mais j'ai hâte de voir plus sur ces deux figurines. Ensuite, je voulais vous montrer les figurines du TV anime 20ème anniversaire Naruto. Ils surfent un petit peu sur l'anniversaire du 20ème anniversaire de Naruto. Enfin bref, voilà. Et je crois que ces figurines-là, celle-là sortira en juillet. Non, les deux sortiront en juillet. Je ne suis pas sûr. Enfin bref, je vous dis les deux parce qu'il y aura aussi un Naruto que je vais vous montrer juste après. Et je crois que ça sort aussi d'un jeu. Je crois que c'est pour un jeu ou un délire comme ça. Je ne sais plus. Enfin bref, j'aime l'idée. J'aime la proposition. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Et franchement, ça a de très très belles figurines. Le Sasuke, un petit peu moins à choisir. Je prendrais le Naruto qui a vraiment une gueule d'Hichibankuji en mode last one. Vraiment très très belle la Naruto. Comme ça, avec son masque, vraiment très très beau. Contrairement à ce Naruto, qui est une gamme, nouvelle gamme. Mémorable saga Ozumaki Naruto qui sortira en septembre 2023. Alors vous avez vu, Price Fair dévoile des figurines de septembre 2023 pour Naruto. Et il n'y a rien pour Dragon Ball. Ménière. Et du coup, on a cette espèce d'history box de Naruto. Bon, je dis history box parce qu'effectivement, au niveau du rendu, ça doit être de la toute petite figurine déjà premièrement. Ça ne doit pas faire plus grand que ça. Et ce n'est pas non plus officiel en termes de sculpte, en termes de paint, en termes de réalisation. La proposition est sympa parce que ça ressort d'une illustration connue, très connue. Cette illustration-là, on la connaît quasiment tous pour ceux qui regardent Naruto. Ça a déjà vu passer une dizaine de milliers de fois. Et c'est cool. C'est cool. Il n'est pas badass. C'est dommage. Mais ça reste cool. Je ne sais plus. Je crois que c'est vraiment le début de Naruto puisqu'il n'a pas son bandana de ninja. Et il avait dérobé ça, je crois. C'était une technique interdite ou un délire comme ça. Je ne sais plus exactement. Enfin bref. Sympa. Mais 1m35 balle là-dedans. Bof, quoi. Et il y en a encore des figurines qui sortent d'illustration comme ça. Vous allez me dire, mais Franzi, tu es sérieux, quoi ? Sérieux, quoi ? Tu veux me dire que là, cette illustration-là, ils l'ont fait en figurine ? Ouais. Ouais. Regarde. Ah non, ce n'est pas ça. Cela dit, le panel, comme ça, c'est très, très beau. Bon, on va parler de ces deux figurines-là. Regardez. Voilà. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. C'est quelle gamme, ça ? C'est quelle gamme, ça ? Vibration Stars. Ben oui. Vibration Stars. Août 2023 pour Sasuke et Deidara. Elles sont toutes les deux magnifiques. On a déjà eu des Vibration Stars de Sasuke. On a déjà eu des Vibration Stars de Deidara. Mais là, le Deidara qui est là est d'une badassitude, mais sans nom. Sasuke, il lui manque une sabate. Je ne sais pas ce qu'il fait. Deidara, il tire un petit peu la langue, mais il est très beau. Les deux sont très beaux. Un très, très beau visage. Très fidèle. Très, Dragon Ball, j'allais dire. Naruto Shippuden. Naruto Shippuden-esque. Voilà. Je sors le mot avant tout le monde. Naruto Shippuden-esque. Très, très belle figurine. On va revenir pour voir un petit peu mieux et d'un peu plus près. On a les petits effets en mode GX Matara, moi que j'adore. S'ils peuvent nous mettre assez souvent des effets comme ça sur les figurines Dragon Ball, ce serait vraiment cool. Il est badass de ouf, le Deidara. Mais c'est un truc de malade, je trouve. Les cheveux n'ont pas l'air sûrs bien faits après avoir, parce que c'est des photos de très, très mauvaise qualité qu'on a là. Mais je tenais quand même à vous le montrer. On va repartir sur les photos de meilleure qualité, c'est-à-dire celle-là. C'est super beau. C'est super beau le coffre de Sasuke. Vraiment très beau. Regardez-moi ça. Vraiment très beau. Vraiment très beau. J'ai pas d'autres mots. Regardez, il y a même la tongue. Et travailler en dessous. Vue Bosh & Star, quand tu achètes à 35 balles, ça vaut le coup. Là, t'en as pour 70 balles. 70 balles, le mini Jorama. C'est des prototypes. C'est des prototypes, c'est pas des produits finaux. Attention, puisqu'on a les tiges comme ça dorées. Je pense pas qu'on aura les tiges, on aura une tige dans le cucu. A mon avis, ça va être ça. Donc là, on est sur du proto. En espérant que Sasuke va pas se manger une jonction de la mort au niveau du haut de la tête. Parce que vraiment, c'est très beau. C'est vraiment, vraiment très beau. Et donc voilà. Voilà, j'ai fini. Voilà, j'ai fini. Voilà, pour les figurines Price, de la Price Fair, or Dragon Ball. C'est largement mieux. C'est largement mieux. Naruto, My Hero Academia. On a même du Hunter x Hunter. Franchement, on a de très très belles figurines en perspective pour mi-année 2023. Pour la Price, franchement, ça le fait. Franchement, ça le fait. Dis-moi en commentaire ce que toi, tu aimerais prendre. L'âme, Gon, Kira, Naruto, Sasuke, Daidara, les Limiko Toga. Hein, Limiko Toga, oui. Mais certainement pas Sinsaya. Ça, c'est clair, Inaito. Enfin bref, si t'aimes bien ce genre de vidéo, je t'invite à mettre le gros like pour me soutenir. Ça ne prend que 5 secondes. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark. À la prochaine. Ouais.